Et bonjour à tous, je vous retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de chien dents. Et je suis devant cette plate-bande là qui a été vraiment particulièrement infestée par le chien dents. On voit il y en a partout. Et je vais vous montrer comment je m'y prends pour m'en débarrasser. Donc il n'y a pas de solution miracle et qu'il faut mettre de l'huile de coude. Alors le chien dents c'est très compliqué de s'en prémunir, surtout quand on a des allées enherbées comme moi ici sur les côtés. Il a tendance à repasser du coup sous les bacs, les bacs en bois qui sont posés juste à même le sol. Et il recolonise régulièrement en fait les plates-bandes. Et donc tous les 2-3 ans il faut régulièrement que je m'en débarrasse. Parce qu'il recolonise vraiment l'intégralité des plates-bandes. Alors pour se débarrasser du chien dents, il est possible d'utiliser des bâches pour lui couper la lumière et le recouvrir. Alors je vais vous montrer à côté. Voilà ici c'est une zone qui n'a jamais été travaillée. Non travail du sol intégral, je n'ai jamais passé du coup un outil là-dessus. Et vous voyez qu'il n'y a pas du tout de chien dents. C'est une zone qui a été bâchée généreusement toute l'année avec des bâches de culture trouées dans lesquelles je cultive les courges. Et du coup le chien dents se retrouve au culté de la lumière. Et on voit qu'au centre de la bâche il n'y a pas de chien dents. Par contre sur les côtés, il est capable du coup de profiter de l'herbe qui est sur les côtés. Et comme il fait des racines qui sont capables d'être très longues et de remonter sur quasiment un mètre, sur les côtés il continue d'y avoir du chien dents et il se nourrit du coup de l'herbe qui est encore à l'extérieur de la bâche. Alors sur des grandes bâches comme ça, où on fait les courges et que les trous sont généralement à 50 cm du bord, il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Et on voit qu'au centre de la bâche c'est trop loin des bords et qu'il n'y a plus de chien dents. Par contre du coup, sur ce genre de bac, où je sois, je suis toujours trop près d'une allée pour être à l'abri du chien dents. Puisqu'il y aura toujours, si je me mets en plein milieu, je peux avoir du chien dents qui peut venir de ce côté là, ou de ce côté là, qui va passer dessous, puis profiter et quadriller tout le sol. Alors le chien dents, qu'est-ce que j'appelle le chien dents ? Alors c'est une plante en particulier le chien dents, il y en a plusieurs, d'ailleurs il y a le petit chien dents et le grand chien dents, et moi j'appelle le chien dents, toutes ces plantes qui font des rhizomes sous la terre, et qui après ressortent par-ci par-là, et font poter des sortes de petites herbes. Alors là ici il a séché, il est jaune, mais enfin le reste du temps c'est vert. Alors j'ai plusieurs formes de ces herbes là qui font des rhizomes et qui colonisent le sol. Alors je vous en ai mis de côté parce que j'en ai déjà ramassé plein. Alors j'ai le classique, j'ai le chien dents classique, voilà. Là on voit bien en fait tous les 5 cm, en fait il refait des racines. Et si je venais à couper ça, hop, hop, je garde juste un petit bout comme ça avec une racine, mais ça c'est capable de repartir, de refaire, du coup ça fait des boutures de chien dents. Et si on le casse et qu'on passe le motoculteur, ou qu'on le retire mais que partiellement et qu'on laisse un petit bout comme ça, mais ça, ça va être capable de repartir. Alors il faut savoir que ces rhizomes là, ces racines là, sont extrêmement riches en sucre, en amidon. C'est des réserves d'amidon et c'est pour ça qu'en fait le chien dents c'est très très dur de le fatiguer avec des bâches. Si jamais je bâche ici juste l'hiver, une fois que j'ai fini ma culture, je bâche 6 mois et puis j'enlève au printemps. 6 mois de bâchage, en plus à la saison froide, c'est-à-dire à la saison froide, la plante se met à l'arrêt. Donc elles ne font plus vraiment beaucoup de photosynthèse et du coup ça ne leur fait pas énormément de mal. Et puis elles ont tellement de réserves dans leurs racines qu'elles vont pouvoir piocher dans leurs racines pour se nourrir. Ce n'est pas du tout comme d'autres plantes qui n'ont pas vraiment de gros systèmes racinaires. Une fois qu'elles perdent leur feuillage, elles ne peuvent pas se nourrir. Le chien dents lui a des réserves énormes. On va retrouver ça également dans des plantes comme le liseron ou le chardon, qui vont utiliser leurs racines du coup comme vraiment des stocks de réserves de sucre, d'énergie. L'amidon, il faut s'imaginer, c'est des molécules de glucose accrochées les unes aux autres. Le glucose, c'est vraiment la molécule de base qui est générée par la photosynthèse. Donc ça c'est du stock de photosynthèse pure, les petites molécules de glucose sont accrochées les unes aux autres et collées entre elles dans des molécules d'amidon qui sont stockées là-dedans. L'amidon c'est aussi ce qu'on va trouver dans la patate. La patate c'est un tubercule, et le tubercule c'est une forme de racine. Et la patate c'est pareil, c'est des boules d'amidon en fait. Donc ça stocke de l'amidon. Et les racines de chien-dent aussi. D'ailleurs il paraît que le chien-dent c'est comestible, c'est très amer. Alors il faut le faire tremper, le faire bouillir tout ça pour faire sortir l'eau. Moi je n'ai jamais essayé. Je vous avoue, je ne fais pas le potager pour manger du chien-dent. Mais bon voilà, il paraît que c'est comestible parce que c'est vraiment bourré d'amidon. Alors moi j'ai un sol très très argileux ici. Et c'est des plantes qui vraiment se régalent dans les sols très argileux, hydromorphes. Donc qui est souvent très inondé en hiver, où il y a très peu d'oxygène. Donc ça se plaît beaucoup là-dedans. Et c'est capable de très rapidement, en 2-3 ans, de coloniser toute une plate-bande. Je vais avoir également des racines diverses et variées qui vont pousser. Pareil, ça vient des bacs. Alors des fois des arbres aussi. Comme j'ai quelques arbres qui poussent au jardin, les racines des arbres sont capables du coup de coloniser les plates-bandes. Voilà, alors ça c'est pas du chien-dent, c'est encore autre chose. Voilà, ça fait des sortes de tiges vertes comme ça, qui réapparaissent un peu partout. Hop, voilà. Donc ça c'est pareil, c'est des racines qui vont coloniser tout le sol. Et puis au bout d'un moment, ça finit par être dérangeant, ça étouffe vraiment la planche. Et puis ça laisse plus de place pour les légumes. Également, il faut savoir, sur les bâches, moi j'aime beaucoup utiliser les bâches. C'est capable de pousser et de passer au travers. Donc c'est quelque chose qui peut abîmer les bâches. Vous voyez, les racines sont tellement puissantes que c'est capable de passer au travers. Donc ça, voilà, ça c'est pas le... Si c'est le chien-dent... Non, c'est pas le chien-dent classique, ça c'est l'autre plante que j'ai du mal à identifier. J'ai fait du plan de poignet dessus, tout ça, mais elle n'a pas à m'identifier. Voilà. On voit, ça traverse les bâches. Donc c'est des racines extrêmement puissantes. Donc ça s'accroche dedans. Hop. Et vous voyez, après ça, ça vous colonise votre sol. Vous en avez partout dans votre sol. Pour vous donner un peu un ordre d'idée de la force du système racinaire. Donc voilà, si j'utilise cette bâche-là et que je viens à couvrir... Ma plate-bande qui est enherbée comme ça, ça va empêcher effectivement toute autre mauvaise herbe de pousser, de germer. Mais par contre le chien-dent qui est déjà là, lui, ça va quasiment rien lui faire. Et pour vraiment que ça lui fasse du dégât, il faudrait que je laisse bâcher en pleine saison. Et moi, en pleine saison, je lui cultive. L'idée, c'est justement que les bâques soient prêts pour la pleine saison. Donc il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'aller le chercher à la main. Et là, c'est ce qu'on va faire. On va s'en occuper. Donc là, pour aller le chercher, il ne va pas y avoir d'autres solutions que de travailler le sol pour aller chercher les racines. Un outil que j'aime beaucoup, c'est le croc. Ça marche très bien dans les bâques comme ça. C'est un outil qui fonctionne très bien pour ce genre de sol. Voilà. Et puis, on met des coups de crocs. On en profite pour la bourrée. Puis on enlève tout ce qu'on trouve. Et puis, on arrache le chien-dent qu'on trouve dedans. On ressort. Hop. Alors, vous voyez là, on entend que ça craque. Donc quand ça claque comme ça, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que j'ai cassé la plante et que je laisse des racines dedans. Donc là, il faut éviter de le casser. Il faut que ça vienne tout d'un coup. Que vous tiriez votre racine de chien-dent et que tout vienne d'un coup. Sinon, c'est-à-dire que vous en laissez. Potentiellement, du qui va repartir. Alors, j'ai beaucoup longtemps fait avec le croc. C'est quelque chose qui marche très très bien. Voilà. Surtout dans les bâques. Mais il y a un outil que j'apprécie de plus en plus pour faire ce travail-là. C'est la grelinette. Hop. Vous connaissez tous cet outil-là. Une sorte de giga-fourche. Alors, l'usage officiel de ce truc-là, c'est qu'on le plante. Hop. On fait juste comme ça. On fait frouche-frouche, calin en verre de terre. On ameublie un peu le sol. On met de l'oxygène dedans. Et puis, on ne soulève pas du tout. On se décale et puis on recommence plus loin. Frouche-frouche, calin en verre de terre, tout ça, tout ça. Et moi, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Là, l'idée, ça va vraiment d'être d'aller chercher le chien d'an. Donc, on va vraiment tout retourner. On ne va pas l'utiliser en mode calin à la terre, là. On va vraiment l'utiliser comme un outil de labour. Bon, je sais que le non-travail du sol, c'est quand même plus ce qu'il faut aussi de rechercher. Mais ça dépend des sols des gens. Et voilà. Moi, avec mon sol très argileux, c'est quand même compliqué d'y échapper de temps en temps, notamment, pour au moins réussir à enlever le chien d'an. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'arriver à désolidariser l'argile et puis de séparer le chien d'an qui est très très bien enraciné dans l'argile pour ressortir des racines intactes entières et de sortir les rhizomes intégralement. Vous voyez, il est tout frais, tout blanc. Voilà, ça, c'est une racine de chien d'an vraiment toute neuve, toute belle, en pleine forme. Regardez ça, le diamètre de la tige, de la racine, pardon. C'est vraiment énorme. Donc ça, c'est une énergie de fou. On n'arrivera jamais à l'épuiser juste en lui coupant la lumière. Enfin, en tout cas, pas rapidement. C'est des années de bâchage pour arriver à l'éliminer. Donc sans aller le chercher directement, c'est impossible de l'éliminer. Et voilà, il faut surtout bien faire attention à ne pas le couper pour que chaque petite racine soit enlevée. Sinon, c'est capable de repartir. Et puis, longtemps, moi, ce que j'ai fait, longtemps, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit du coup, ça, c'est de la matière organique. C'est dommage de ne pas l'utiliser et de ne pas pailler avec. Et du coup, ce que j'ai fait souvent, c'est que je l'ai mis dans d'autres bacs pour pailler avec. Mais je me rends compte que c'est capable de repartir dès que c'est un peu à l'ombre, que c'est un peu d'humidité, que la racine va se trouver dans un endroit un peu agréable. Au plus que je mette un tas de feuilles dessus, un seau de compost, un seau de déchets verts, ou que je mette une bâche, ça se retrouve à nouveau à l'ombre et tout. Ça va être capable de se réenraciner. Et du coup, je jette. Alors ça, c'est du carbone. On perd du carbone. Il n'y a pas tant de fertilité minérale là-dedans. Tout ce qui est azote, potassium, phosphore, enfin tous les éléments chimiques autres dont les plantes ont besoin. Ce n'est pas très très riche en ça, en fait. C'est surtout très riche, comme je vous ai dit, en amidon. L'amidon, c'est carbone, oxygène, hydrogène. Donc c'est du carbone. Pour mettre du carbone dans le sol, je préfère m'en remettre à d'autres sources, comme par exemple la montagne de compost de déchets verts que je me suis fait livrer. Et du coup, ça, ça part dans les allées. Je le jette. Donc bon, ça fait un peu de carbone que je perds dans les plates-bandes. Mais c'est complètement négligeable par rapport aux soucis que ça peut causer derrière. Donc voilà, je préfère les enlever. Alors vous voyez là, par exemple, celui-là, hop, je tire. Il ne vient pas. Il est encore enraciné. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre les mains et aller chercher les racines qui restent enterrées. Il faut essayer. Moi, j'ai un petit rouge-gorge là qui tente juste à côté. Il cherche à manger là. C'est l'hiver. Et dès que je jardine, ils viennent traîner autour. En espérant, on va trouver à manger. Attendez, j'essaie de vous le filmer. Je ne sais pas si on le voit. Ah, il est parti. Ils viennent chercher à manger. Donc en jardine, l'hiver, ils sont souvent à côté de moi. Ils tournent autour en attendant que je libère la place. Voilà. Et regardez ça. Voilà. Le genre de racines que c'est capable de faire. Ça ne rentre même pas à l'écran. C'est trop grand. Regardez ça. Hop là. Hop. Voilà. Voilà ce que j'ai dans mes bacs et qu'il faut enlever. Et donc pareil, un chien dents tout neuf, tout beau, plein de vigueur avec une racine énorme. Ça, vous ne pouvez pas espérer l'épuiser juste avec un bâchage ou du paillage. Ça ne partira pas. Donc voilà, il faut aller les chercher. Mais pour aller les chercher, il n'y a pas d'autres moyens qu'utiliser ce genre d'outil de faire du travail du sol. Parce que sinon, si juste vous tirez dessus, vous allez casser, vous allez laisser la racine. Et vous allez juste le bouturer, en fait. Vous allez le multiplier à votre chien dents. Alors là, on voit, ça, c'est une racine typique. J'ai tiré dessus, ça a cassé. Il est resté ça dedans. Donc ça, si je laisse ça, ça va repartir comme de rien. Le fait d'avoir enlevé un bout, ça ne va pas l'empêcher de vivre. Hop. Et donc plusieurs fois, j'ai planté ma grelinette. J'ai fait comme ça. Et j'ai juste la terre qui s'est relevée autour de la racine. Et la racine qui se renfonçait. Comme quoi, en fait, je soulevais la terre, mais je n'avais pas déraciné la racine. Donc il faut aller à chaque fois essayer de s'enfoncer plus profond. Jusqu'à ce que quand je fais ça, j'ai ça qui bouge aussi. Ça veut dire que là, je l'ai vraiment déraciné. Et qu'il vient également avec le reste. Et là, je peux essayer d'aller le chercher. On tire tout doucement. On essaie de ne pas le recasser à nouveau. Voilà, on va le chercher. Hop. Voilà. Là, j'ai chopé tout le bébé en entier. Vous voyez, ça, c'était profondément enraciné dans l'argile. Donc là, pour aller chercher, vous voyez, même si je l'ai quand même cassé un peu. Voilà. Là, la bouche s'est cassée. Mais je l'ai quand même bien fait mal, là, je pense, celui-là. Donc il ne va pas repartir comme ça. Mais si juste j'avais tiré, j'aurais genre coupé là ou là. Et puis je serais resté ça au fond. Et ça, vous voyez, c'est bien noir. Ça s'était enfoncé vraiment dans l'argile. Voilà. Ça, ça serait reparti. Et ça serait repoussé non-stop. Alors ça, voilà, ça passait sous la planche. Voilà, ça, c'est typique. Alors, ils aiment aussi beaucoup longer les planches de culture. Donc ça, c'est un des inconvénients des bacs quand même, c'est que c'est assez propice au chien dents. Vous voyez encore celui-là. Voilà. On est à la taille du bébé. Hop. Ça fait des belles racines. Toujours pareil. Bien frais, bien jaune. Voilà. Plein d'énergie. Il ne faut pas se fier au fait que ça, vous voyez, ça, c'est fané. Ça ne veut rien dire. Ça, c'est fané pour l'hiver. Vous voyez, toute l'énergie qu'il y a là-dedans, là, c'est tout blanc, tout magnifique, tout jeune, tout plein de formes. Ça, ça va repousser de fou dès que le printemps va revenir. Il ne faut pas hésiter à les chercher en profondeur, les racines qui restent. Alors moi, ça va que je suis dans le sud-ouest. Là, la terre, elle doit être à 10-15 degrés, ça va. Il ne fait pas trop trop froid. Mais c'est sûr que si vous êtes dans le nord où il est très froid et dans l'est de la France, ce n'est pas des choses qu'on fait facilement. Ça, c'est un peu un des avantages d'être dans le sud. Voilà. On peut travailler. Même là, on arrive à Noël. On peut travailler les mains nues dans la terre. Il n'y a pas de souci, je n'ai pas froid. Là, c'est la limite de l'exercice. C'est que j'arrive sur les racines de chiendent qui arrivent depuis l'extérieur. Je peux les enlever jusqu'au bord du bac, mais après, je ne peux pas aller au-delà. Il faudrait que je désherbe toute la laie. Mais ça, ce n'est pas prévu. Voilà. Ça, ce que je fais, ce n'est pas bon. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Juste, je prends la touche, je tire dessus. Et puis, voilà, je tire. Et puis, du coup, j'ai tout laissé. Il y a encore toutes les racines et tout. Là, ça ne servait à rien. Hop. Je vais essayer d'enlever celui-là. Donc, j'essaie vraiment de prendre à la base et puis de tirer doucement, de faire une pression régulière, surtout pour un coup sec, pour le déraciner en douceur et faire venir toute la racine. Voilà. Celui-là, je l'ai lu en entier. Il est venu nickel. Par contre, là, du coup, j'ai laissé une touffe ici. Je vais la chercher. Là, la grulinette va intervenir. Là, on voit typiquement, la terre remonte le long. C'est-à-dire que je n'ai pas chopé la racine. Alors, l'intérêt de la grulinette, c'est que ça a une largeur de travail assez importante. Ça permet de faire un bac assez rapidement. Ce jour, il y a la même chose avec juste une fourche bêche. Mais la grulinette est vachement plus large. Ça permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Vous voyez, là, du coup, je l'ai déraciné. Je l'ai chopé. On peut casser quand même, c'est-à-dire qu'il en reste. Mais je l'ai quand même bien chopé. Bon, ça, c'est un des problèmes pour ceux qui veulent, comme moi, avoir les allées enherbées. Il faut vous attendre à ce genre de problème-là. Ça, vous y échapperz pas. Surtout si vous avez un sol comme le mien, très argileux. Ça dépend. Je vois les photos des gens des... Hop là. Je vais me remonter un peu. Je vois les photos des gens qu'ils envoient de leur potager. Souvent, je vois des potagers avec des allées très peu enherbées. Et moi, ça m'étonne. Parce que chez moi, là, vous disons, regardez ça. Vous voyez, c'est vert de chevet. On pourrait faire manger une vache dans mon potager. Tellement, l'herbe, elle est poussante ici. C'est vraiment quelque chose de fou. Et voilà. Moi, je ne suis pas du tout dans le cas des gens qui ont des potagers avec les allées assez peu embêtantes. Qui poussent très peu. Moi, ici, c'est vraiment ultra poussant, les allées. Donc, c'est un vrai problème. Du coup, le chien d'ambre, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Et vu la nature de mon sol, c'est compliqué de cultiver à même le sol. J'avais essayé. Ça doit pouvoir se faire. Moi, je sais que le grand-père de ma femme avait essayé. Il faisait le grand potager ici à même le sol. Mais bon, voilà. Ça ne donnait pas énorme. Il n'avait pas des rendements de fou. Il a fini par arrêter. Il a fait ça quelques années. Puis, j'en avais marre, en fait. Parce que voilà. Ce n'est vraiment pas une terre extrêmement propice à ça. Si on ne fait pas des bacs comme je fais ici. Cultiver à même le sol, là, c'est compliqué. Bon, il me reste un petit coin là-bas à faire. Et puis, j'en aurais fini. Alors, vous voyez, ça, je laisse. Ça, ça ne va pas repousser, ça. Ça, c'est juste du foin. Enfin, c'est de l'herbe. Ça, c'est mort. C'est ça qu'il faut aller chercher. C'est ce genre de racines. Bon, et voilà. La plate-bande est nettoyée. Grâce à notre ami la grulinette qui sert à faire des câlins au sol. Bon, je rigole. Je charrie un peu. Mais bon, ce n'est pas du tout l'usage qu'on est censé en faire. Moi, je trouve que c'est vraiment très efficace comme ça. Et voilà. J'ai retourné toute cette plate-bande-là. Et je n'ai pas vu un verre de terre. Sur 2,50 m². Zéro verre de terre. J'ai eu zéro bébête dans le sol non plus et tout. Pourtant, c'est une plate-bande qui n'a pas été retournée depuis plusieurs années. Donc voilà. La vie du sol, ce n'est pas quand même aussi magique que dans certains discours. Ça ne fait pas non plus tout. Donc ça dépend aussi des contextes de chacun. Ça dépend des types de sol. Les gens croient vraiment des sols parfaits. Bien drainants. Pas trop non plus. Voilà. Avec une super texture. Une terre franche et tout. Peut-être que ça va le faire super bien. Mais moi, ce n'est pas du tout le cas. Argy le hydromorphe. Là, on oublie. Et comme je vous l'ai dit, pas une seule bébête là-dedans. Donc voilà. Je n'ai pas fait de mal à qui que ce soit. Mais dans le même temps, je suis allé enlever ce chien dents. Je n'ai pas tellement de choix. Et par contre, j'essaie quand même de continuer à faire cette logique un peu de non-travail du sol. Mais dans la limite de ce qui est raisonnable de faire, il ne faut pas non plus que ça devienne un dogme et que ça pousse à faire des bêtises. Donc voilà. Quand même régulièrement, tous les 3 ans, 2-3 ans, je me retrouve à faire quand même un coup de retournement du terrain pour aller chercher ses racines de chien dents. Là, vous voyez, la plate-bande est propre. Bon là, ce n'est pas la saison de planter. Je ne vais rien planter dedans. Donc ce qu'on peut faire là, c'est passer un coup de croix ou de râteau pour égaliser un petit peu. Ah ben voilà, on croit qu'on a fini le travail. Souvent, ça fait comme ça. On croit qu'on a fini. Et on voit un petit truc qui dépasse. Et puis quand on tire dessus, hop, il y en a qui vient. Alors, vous voyez, c'est un des derniers qui reste. Il est venu. Il est venu tout seul. J'ai tiré dessus. Il est venu tout seul. Donc ça, c'est la magie d'avoir retourné la terre. Je l'ai complètement déraciné. Du coup, il n'y a qu'à tirer dessus. Il vient. Voilà, donc ça, c'est une planche qui est nettoyée. Voilà, le travail est fait. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est pour m'assurer que ça serait en herbe pas derrière. Je vais mettre ma bâche par-dessus. Celle que je vous ai montré à l'instant. Je vais la chercher. Vous voyez, le bac est bien rempli. Il n'y a pas spécialement besoin de recharger. Peut-être que du coup, quand je débâcherai à la rentrée, je remettrai une petite boîte de compost ou un truc comme ça. Mais là, en l'état, elle est quand même bien remplie. Le sol est bien nettoyé. Il y a quand même encore pas mal à manger dedans. C'est encore pas mal riche. Il y a beaucoup de compost, de matières organiques. Donc voilà, ça, c'est une planche qui est bien remplie, bien nourrie, bien nettoyée. Donc voilà, j'ai posé ma bâche. J'ai mis des petits plots dessus pour que ça tienne bien et que ça ne s'envole pas. Et ça, du coup, ça va empêcher que ça serait en herbe par-dessus. Qu'il y ait d'autres mauvaises herbes qui vont pousser. Surtout que, sûrement que ça, ça ne va pas être planté, par exemple, avant les seins de glace. Ici, par exemple, je fais une culture de tomates ou de poivrons. Et d'ici mi-mai, ça va pouvoir se ré-enherber si je laisse ça à nu. Même si je mets un paillage, ça va être capable de s'enherber au travers. Et là, comme vous l'avez vu, le sol est quand même déjà très noir, très riche. C'est quasiment du terreau. Donc, ce n'est pas la peine de trop charger non plus. Donc, ça évite de mettre trop de matière organique. Les bâches, il ne faut pas non plus polluer son sol à mettre trop de matière organique, trop d'azote. Donc, voilà, il est suffisamment riche. Juste une bâche par-dessus. Et voilà, ça, c'est de la bâche tissée 130 grammes par mètre carré. Ça fait plusieurs années que je les ai. Franchement, je ne les ménage pas et ça ne bouge pas. Ici, de temps en temps, il y a une petite bande de plastique qui s'en va sur le bord, là, côté d'un. Mais ce n'est pas très souvent. Et puis, franchement, ça résiste bien. Là, ça va faire trois ans que je les ai. Ils n'ont quasiment pas bougé. Par contre, il faut bien prendre de la bâche tissée 130 grammes par mètre carré. Les grammages en dessous, ça a tendance à ne pas tenir. J'en avais acheté du 90 grammes par mètre carré. Ils vendent ça en supermarché. Je vous déconseille de prendre ça. Ça se délite très rapidement. Et voilà, donc, du coup, la bâche va empêcher les nouvelles mauvaises herbes germées. Et puis, en mai, j'aurai qu'à retirer ça. Et j'aurai une plate-bande nickel pour travailler, pour planter dedans. Ou même un peu avant, si là-dedans, je vais faire des radis ou quelque chose comme ça. Je pourrais débâcher dès mars. Et j'aurai quelque chose de nickel. Voilà, ça, c'est une planche qui est prête pour l'an prochain. Et alors, j'en profite pour vous montrer la récolte. Voilà. Voilà tout ce que j'ai retiré dans la planche. Ça a l'air de rien comme ça. On pense que c'est pas grand-chose. Et voilà, j'avais tout ça de chiens dents, de racines, à l'intérieur de ma planche, que j'ai retiré sur 2m50 carrés. C'est pas énorme, vous voyez. Regardez ça, les beaux bébés, là. Voilà, j'ai retiré tout ça. Et ça, sans la grulinette, sans retourner le sol, c'est impossible à aller chercher. Là, avec la grulinette, ça m'a pris 10 minutes, un quart d'heure. On va aller, un quart d'heure. En plus, parce que j'ai fait la vidéo, je vous ai parlé, tout ça, tout ça. Mais en vrai, si je fais ça sans parler de manière efficace, ça prend un quart d'heure. Et en un quart d'heure, on retire tout ça. Et on peut passer à la planche suivante. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le chien dents. Voilà, la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas de miracle. Pour vous débarrasser d'un engin comme ça, si vous n'allez pas le chercher, le retirer entièrement à la main, pour le faire en sorte qu'il s'épuise et qu'il meure de fatigue, ça va être très, très, très compliqué. Voilà, et une des bonnes solutions aussi, c'est de l'empêcher de se mettre en place. Donc, de bien désherber ses plates-bandes aussi. Voilà, mais dans un contexte comme le mien, avec des allées très enherbées, et un contexte de sol très argile-hydromorphe, voilà, ça a tendance à revenir sans cesse. Donc, il n'y a pas de miracle, il faut aller l'enlever. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner. Et puis, on se retrouve du coup prochainement dans une prochaine vidéo. Je vous parlerai de ce nouveau projet qu'on a commencé, le projet Terra, Terra Potager. Alors, moi, je suis à fond investi là-dedans. C'est moi qui programme toute la partie application. Donc, c'est du gros boulot. C'est des centaines d'heures de travail. On en parlera dans la prochaine vidéo. Je vais vous expliquer un peu de quoi il y retourne. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? L'idée, c'est de faire un calendrier multiclimat vraiment adapté à chaque jardinier. et la possibilité également pour le jardinier de saisir en fait toutes ces actions au jardin comme une sorte de carnet de bord en fait du potager. Et puis après, ça s'affiche en parallèle de nos calendriers types et tout. Enfin, vraiment une super appli avec en plus tout un contexte éditorial à côté. des articles de fond, des choses comme ça, de l'actualité, des podcasts. Enfin, vraiment quelque chose de très complet. Et vous pouvez nous retrouver du coup sur le site Terra Potager. Dans la prochaine vidéo, je vous en parlerai plus abondamment. Sûrement, vous avez entendu parler aussi puisqu'il y a Olivier du Potager d'Olivier qui est dans le projet. Maud du Jardin d'Aliquil aussi, côté youtubeur. Mais il n'y a pas que des youtubeurs. On est 8 en tout. Voilà. Donc, une super équipe, une super ambiance, un super projet. J'espère que vous allez nous rejoindre. Nous, c'est aussi l'occasion d'essayer de sortir un peu de la course aux vues sur YouTube. Essayer de faire du contenu avec des gens qui nous apprécient et acceptent de payer 2,50 euros par mois dans le cas-là pour accéder vraiment à quelque chose de vraiment très complet. Et voilà. Si jamais vous appréciez les vidéos que je peux faire au Jardin, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus. Et puis, voilà. Faites-vous un peu une idée du travail qu'on a fait. Il y a vraiment du lourd derrière. Voilà. J'arrête mon petit speech. On en reparlera plus en profondeur dans la prochaine vidéo. Et puis, je vous souhaite du coup la prochaine vidéo. Non, ça sera avant Noël du coup. Donc, je ne vous dis pas encore Joyeux Noël. Ça sera dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. Oh là. Oui, vous voyez. Ça, les mains du jardinier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada